Robelote encore une enceinte ouais c'est la grande de grand arrivage d'enceinte là j'ai pas mis un coup de propre moi ça va être relativement propre donc celle là c'était la meilleure des surprises pour moi vraiment elle est super bien pensée c'est pas excessivement cher on est sous la barre des 10 encore et là on a quelque chose de vraiment terrible je vous ai pas encore je vous le montrerai peut-être parce que j'en ai une xiaomi aussi xiaomi peu importe qui est qui était combien celle là qui était à 20 euros et celle ci on est encore sous la barre des 10 qui est vraiment excellente par contre elle a un défaut pour certains je pense mais je vais vous montrer bon là on va passer à l'allumage l'allumage donc c'est derrière et je pensais qu'on pouvait l'ouvrir on n'en peut pas bon tant pis là vous pouvez quand même mettre une dragonne je vous montre les connectiques quand même mais pas des monstres voilà donc la prise usb bien sûr très bien très finition pas très bien mais bonne finition quoi pour du produit chinois je veux dire ce genre de l'occasion d'avoir plein et là très bonne finition voyez rien qui déconne donc là vous avez branchement usb alors je vous avoue que j'ai pas essayé franchement ce qui est marqué auxiliaire je sais que sur le fil vous avez une prise de jack mais ce que vous pouvez le mettre avec un pilote ça je ne sais pas du tout pas bon vous pouvez le mettre en prise de jack donc prise auxiliaire et si ça remplace le jack pas vraiment de souci c'est le genre de cap qu'on trouve assez facilement en cas de casse donc la carte sd jusqu'à 32 je dirais moi c'est pas écrit mais j'irai jusqu'à 32 il n'y a pas de souci jamais avec les propos les logiciels comme ça il n'y a pas de souci donc le bouton on off alors là on a un petit petit truc avec la batterie bon ça s'allume pas par contre elle a une surprise donc vous n'avez pas besoin de voyant en fait de batterie elle elle vous le dire elle parle ça aussi alors ça peut être relou mais en même temps là ça passe c'est pas trop vilain c'est pas une c'est pas bref chacun ses goûts mais bon on va l'allumer ah non tu veux faire un tour donc là c'est du soft touch comme on dit donc c'est du plastique qui glisse pas l'appareil vous avez du silicone pour éviter que ça glisse sur la table et ça fait plutôt bien le job d'ailleurs et celle ci donc elle est bluetooth aussi c'est affiché en gros là on peut pas se gourer la grille je sais pas si on peut l'enlever il y a une encoche là bon oui on peut forcément l'enlever je pense allez on passe on procède à l'allumage je vous montre les fautes non allez l'allumage je vous montrerai les boutons après couc voilà et c'est là que ça décolle alors moi ça me gêne pas les lumières par contre c'est si c'est pour regarder un film ou un truc tranquille ou dans le noir oubliez ça les lumières par contre ah 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 un truc qu'il n'y a pas sur les autres là vous laissez longtemps appuyer c'est là qu'il y a un fail ah oui bah il y a un fail non c'est bon ça marche excusez moi on vous laissez longtemps appuyer et la lumière se barre quoi vous avez juste l'enceinte ça c'est plutôt bien pensé la lumière réagi au son ouais au volume mètres mais sans plus donc l'appareil vous avez la possibilité d'appeler en faisant double clic comme avec la bts par contre le micro très bonne question là que tu m'as posé c'est que je ne sais pas où il est l'entrée micro je sais pas du tout est ce trou et ben c'est peut-être par là tout simplement derrière parce que devant ce serait juste inaudible alors peut-être derrière bon après dans la bagnole ça ça va pas le faire je préfère l'autre donc voilà on l'allume et on va passer à l'allumage avec le mezzu encore placement de produit très bon téléphone d'ailleurs je vous montrerai mais j'ai pas encore fini le test donc là j'étais avec le humi si vous avez bien suivi le les vidéos le humi bah bon pour le prix mais l'appareil photo je m'attendais à quelque chose de mieux quoi on va pas chipoter celui-là par contre c'est un peu plus cher mais il est excellent si vous êtes pas fan de voilà je vais pas dire ça bah bref on parlera du téléphone plus tard mais il est très bon j'ai entendu beaucoup de mal à son sujet mais non nickel épaisseur et tout en métal en fait c'est c'est vraiment un iphone quoi un iphone mais en je vais dire en mieux pas en mieux mais il y a android quoi donc quand on aime android c'est top allez attendez parce que j'arrive pas à me concentrer donc là on va dans bluetooth plus voilà on fait une recherche voilà comme tout à l'heure pareil celle là s'appelle la x3s et après vous pouvez les changer les noms et voilà nous raconte sa vie donc là on est connecté avec succès ça c'était bon de préciser et n'importe quoi mais c'est ce qu'elle dit c'est pas moi attention et là on va passer au son qui est qui est très bon quoi putain merde pour le prix c'est incroyable allez on va remettre un peu je vais retourner un peu en arrière je vais remettre des morceaux un peu neufs hop là c'est on va essayer de poser ça donc pareil on peut augmenter le volume on va couper la lumière donc ça vous compte on va couper la lumière donc on va couper la lumière donc on va couper la lumière et voilà il a foutu le bluetooth device is ready to pay oh non c'est pas possible il fait exprès non il fait pas exprès voilà bon enfin bref là va nous remettre le bluetooth allez vas-y cocotte bon voilà ça c'est un son donc le bluetooth ya pas de souci par contre vous avez un mec comme moi qui a la polio et qui essaye de faire une vidéo et qui appuie sur les boutons qui sont très sensibles enfin bref donc vous avez le mode radio effectivement elle vous l'a dit je sais pas si vous avez capté donc pareil vous mettez la prise auxiliaire ça s'est pas écrit radio c'est dommage ça aurait été bien mais bon donc vous mettez la prise et ça ça fait l'antenne et ça marche comme les autres quoi il n'y a pas de souci à la radio voilà et donc là on va mettre la clé avec la même musique que d'habitude à l'endroit c'est mieux et c'est parti voilà petit temps de chargement c'est rien allez cocotte music play model voilà et la saturation ça c'est un peu dommage bon allez on va s'arrêter là mais non très 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 bonne enceinte après une fois que vous avez réglé le son il n'y a pas de souci mais après c'est peut-être aussi ma clé qui est un peu vieillotte elle est un peu vieillotte c'est là mais non mais sans parler de ça après oui bon c'est un petit problème de c'est un petit problème de rien du tout ça ça marche nickel l'autonomie j'ai pas eu de souci pour l'instant qu'est ce que je peux vous dire d'autre non écoutez très bon produit après je vous montrerai peut-être la Xiaomi elle est là haut je peux aller la chercher et vous montrer alors là par contre Xiaomi c'est vrai que c'est le top du top et encore celle là c'est pas la dernière mais je vais peut-être aller la chercher moi c'est celle que j'utilise tout le temps avec ma tablette et en fait dès que la tablette ça suffit plus à cause des gamins etc j'utilise le bluetooth enfin bref allez je vous laisse là et